Salut à tous, c'est Loan de l'épargne 2020. Je te souhaite le bienvenu sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te lance un défi. Et grâce à ce défi, dans un an, tu auras économisé 1378 euros. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'un défi d'épargne dont tu as peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle le challenge 52 semaines. 52 semaines parce que c'est un challenge, comme tu l'auras compris, qui va se dérouler sur un an. Pour réaliser ce challenge, tu as besoin d'un contenant de ton choix, une enveloppe, une boîte, que ce soit en carton, peu importe. Un contenant en verre, bocal, bouteille, peu importe ce que tu veux. Moi, personnellement, pour réaliser ce challenge, j'ai utilisé un pot de fleurs. Tu auras besoin aussi d'un stabilo ou d'un stylo. Et tu auras besoin d'imprimer cette petite feuille que tu peux imprimer en plus grand. Tu as le lien en bas dans la description. Voilà, ça va te servir, tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que ce défi est dur à réaliser ? Oui et non. Facile au début, plus compliqué à la fin, mais tu vas voir, il y a des variantes. On peut tricher, l'essentiel, c'est l'habitude d'épargner. Alors, de quoi il s'agit ? Donc, un challenge d'épargne, tu vas devoir épargner toutes les semaines une certaine somme. Au début, c'est facile. Que tu commences, on va dire, la semaine prochaine parce que tu décides de te lancer maintenant que tu veux épargner et je te dis bravo, ou que tu démarres en début d'année prochaine, donc le 1er janvier 2021. Tu démarres sur la première semaine, tu vas devoir économiser 1 euro. 1 euro la première semaine, boum, tu les prends, tu les enlèves de ton porte-monnaie, tu les mets dans ta boîte. Deuxième semaine, tu vas devoir économiser, tu l'auras compris, 2 euros. Troisième semaine, 3 euros. Quatrième semaine, 4 euros. Ce qui fait qu'au bout du premier mois, tu auras déjà économisé 10 euros. Et tu continues comme ça au fur et à mesure des semaines. Et chaque semaine, tu économises la somme correspondante au numéro de la semaine. Et ce que tu peux faire, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, avec ton petit stabilo, quand tu as fini ta semaine, tu mets un petit coup de crayon. Et la semaine est validée. Et tu vois où tu en es. Donc là, je te vois venir, tu vas me dire, ouais, super. La première semaine de janvier, je mets 1 euro de côté, super facile. Comment je fais en décembre ? Décembre, semaine 49, 50, 51, 52. Ce qui fait à peu près plus de 200 euros à économiser sur un seul mois. En plus, décembre, c'est le mois de Noël, des cadeaux, des repas. En général, le budget, ce n'est pas le top. Ce que tu peux faire, c'est une petite variante. C'est d'ailleurs ce que je fais. C'est pour ça que tu as dû te dire que moi, les cases ne sont pas toutes coloriées dans l'ordre. En fait, moi, je fais le challenge dans le désordre. C'est-à-dire que, déjà d'entrée, j'ai voulu éliminer la semaine 52. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai pris 52 euros que j'ai mis dans mon pot de fleurs et j'ai surligné la ligne. Comme ça, celle-là, elle est faite. Et après, tu fais le challenge comme tu veux, dans l'ordre que tu souhaites l'essentiel, c'est de le faire. Si après, tu ne peux pas te permettre ce que je comprends parfaitement par rapport à ton budget ou quelles que soient les raisons, épargner la somme inscrite, tu peux diviser les sommes. Ou tu peux faire les 6 premiers mois, par exemple dans l'ordre, le nombre de la semaine 1 à la semaine, par exemple, 27. Semaine 27 où tu mets donc 27 euros de côté. Si tu as pris le challenge dans l'ordre, ça veut dire que tu auras déjà mis 378 euros de côté. et repartir de la semaine 1 au lieu d'attaquer et de continuer par la semaine 28, 29, etc. Tu n'auras pas épargné 1378 euros à la fin de l'année, mais tu auras fait l'effort d'épargner et tu auras quand même une belle somme à la fin de l'année, un peu plus de 700 euros. Donc, c'est quand même un bon compromis. Chose très importante, il faut, avant que tu démarres, que tu saches pourquoi tu économises cette somme. Que ce soit pour des vacances, un projet, mariage, une fête de famille, peu importe, des cadeaux de Noël. Voilà, il faut que tu saches pourquoi, est-ce que tu peux faire ? Moi, je te conseille, donc là, je l'ai enlevé, mais j'avais scotché cette feuille sur mon pot de fleurs, sur mon gros pot de fleurs. Toi, tu peux la glisser, par exemple, dans ton pot en verre, dans ton bocal ou ce que tu veux. Et par-dessus, je te conseille d'imprimer une photo de ton objectif. Par exemple, ton objectif, c'est pour tes prochaines vacances. Tu prends la photo d'une destination qui te fait envie avec, je dis, n'importe quoi, une super belle plage, des cocotiers, l'eau turquoise. Tu l'imprimes et tu la scotches aussi sur ton bocal. Au moins, à chaque fois, toutes les semaines que tu mets, la somme que tu dois mettre dans ton bocal, tu gardes en tête ton objectif et tu ne te décourages pas. Voilà. Même si tu ne peux pas mettre une somme une certaine semaine, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Même si tu triches, même si une semaine, tu dois mettre 40 euros que tu ne peux pas, que tu ne mets que 20 euros, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire toutes les semaines. Tu peux aussi faire une chose, c'est par exemple à ton anniversaire ou je ne sais pas, à Noël, on t'offre, on te donne un peu d'argent. Tu peux directement le mettre dans cette boîte et stabiler la ligne qui correspond. Comme ça, tu prends de l'avance. Ça peut arriver, parfois, on a plus de monnaie ou quoi que ce soit que certaines semaines. Bim, je dis n'importe quoi, la semaine 1, tu as déjà 5 euros sur toi, tu coches la semaine 1 et tu coches la semaine 4. 4 et 1, 5 euros, tu as fait deux semaines en une. Tu peux prendre de l'avance, ça te permet un petit peu de tricher. Ce n'est pas super bien, mais au moins, tu prends de l'avance sur les semaines où tu ne pourras pas te permettre d'épargner, par exemple. Mais je te conseille tout de même d'essayer de suivre ça toutes les semaines. Et tu verras, c'est un vrai cadeau que tu te fais à la fin de l'année. J'en profite pour te demander, est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de ce challenge 52 semaines ? Est-ce que tu l'as déjà fait ? Est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu n'as pas réussi ? Dis-moi dans les commentaires en bas ce qu'il en est. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, ça se passe ici dans le petit coin. Tu as le petit sigle pour t'abonner à ma chaîne. Et surtout, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Je vais essayer de sortir une nouvelle vidéo toutes les semaines sur plein de sujets différents. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de t'abonner à la chaîne. Allez, salut, bye ! Sous-titrage ST' 501